bon alors je vous épargne toutes les étapes de découpe on les a passées, elles sont faites, toutes les pièces sont là, prêtes à être assemblées aujourd'hui nous allons procéder à la fabrication d'un petit sommier pour chien voilà parce que bon bah si vous êtes devant cette vidéo c'est soit vous êtes abonné à la chaîne et habitué à voir plein de choses différentes ou c'est que vous avez fait une recherche sur youtube et que vous avez envie d'avoir un sommier pour le matelas de votre chien et vous devez sûrement avoir plusieurs raisons dont la principale et bien celle à laquelle on ne pense pas lorsque l'on dort par terre sur un matelas et et bien très souvent le lendemain le dessous du matelas est trempé puisqu'on a transpiré il y a de la condensation qui s'est formée et du coup et bien plus les jours passent cette condensation qui reste sous le matelas et bien commence à moisir et c'est pas génial génial et puis en plus voilà dormir à même le sol pour nous c'est pas top pour les animaux pas franchement non plus hein donc c'est pour ça que vous êtes en train de vous poser la question mais qu'est ce que je vais pouvoir faire pour régler ce problème là et moi bon bah je me suis aussi posé la question et celle ci a été vite répondu il faut tout simplement bah voilà faire un petit sommier pour pouvoir poser ce matelas malheureusement sur internet il y a tout et n'importe quoi il y a des prix voilà exorbitant donc aujourd'hui bah petit tuto pour vous montrer comment réaliser un petit matelas pour son chien j'ai réalisé toutes les découpes mais je vous expliquerai au fur et à mesure du montage bah comment j'ai fait quand même pour que vous ayez quelques notions et que ça vous facilite un petit peu les choses et puis voilà je vais vous présenter le matelas et le chien bonjour betty et on va pouvoir procéder à tout ça moi c'est herman et je vous souhaite la bienvenue sur alors donc nous avons différents éléments déjà pour commencer absolument tout le bois qui a devant vous c'est que de la récup donc c'est pas forcément très joli joli mais une fois poncée et après repeint ou je sais pas ce qu'on va mettre dessus pour l'instant je vais le laisser brut je verrai plus tard si déjà ça lui convient si c'est assez solide etc et puis je viendrai appliquer une lésure ou de la peinture dessus par la suite mais pour l'instant on va juste voir le montage donc vu que c'est de la récup là par exemple c'est tout simplement des plaintes donc bah il ya de la colle encore derrière avec du papier peint je vais essayer de le gratter du mieux que je peux franchement s'il en reste c'est pas dramatique pareil pour ici là on a les côtés donc les faces latérales du matelas et ensuite ici on a les deux morceaux qui viennent comme ceci hop de chaque côté alors petite indication quand même lorsque vous allez faire vos découpes déjà moi j'ai préparé les découpes à l'avance mais c'est un truc que je vous déconseille personnellement j'ai bien fait attention et j'ai bien réfléchi pour ne pas faire d'erreur mais si vous commencez dans le bricolage que vous n'avez pas trop l'habitude comme moi à mes débuts bah ne faites pas toutes les découpes avant sinon vous risquez d'avoir des petites surprises croyez moi pour celle ci par exemple vu que ces deux morceaux vont venir se mettre l'un sur l'autre forcément cette plaque ici et bah elle va être un peu plus courte puisque cette partie là va venir se mettre là ça vous enlève une partie en fait de l'épaisseur donc du coup la distance de 41 ici et bien j'ai rajouté à cette distance là l'épaisseur de deux plaques comme ça pour avoir la longueur de 41 à l'intérieur donc comme ça quand je mesure à l'intérieur j'ai bien 41 cm sans compter les deux plaques sur le côté comme ça il va bien pouvoir se glisser à l'intérieur c'est quelque chose qu'il faut penser parce que si j'avais mis 41 réellement de longueur à cette planche sans compter l'épaisseur de celle ci et bien j'aurais sûrement pas pu mettre le matelas enfin il serait rentré parce que c'est un matelas mais voilà ça l'aurait un petit peu comprimé sinon pour le reste les dimensions c'est assez simple à part pour ici alors là on a des lattes de lit que j'ai récupéré sur un vieux sommier qui ne me servait plus à rien et là c'est pareil j'ai enlevé donc l'épaisseur de ça j'ai pris la distance ici à l'intérieur pour que ça rentre tout pile donc vous voyez ça rentre nickel et ensuite on a ici deux c'est des litos à peu près je ne sais plus trop ce que c'est bref du bois de récup qu'on va venir placer à l'intérieur ici voilà comme ça vous voyez bien plus clairement donc on place ça à l'intérieur ici comme ça et ça va nous permettre déjà de renforcer tout l'ensemble et surtout de venir positionner les lattes juste dessus on va faire un petit sommier à lattes comme ça donc voilà pour ce qui est de la structure et ensuite on a ici les pieds que j'ai découpé à une longueur de 10 cm ça sera suffisant mais en même temps c'est pas trop haut parce que c'est un petit chien elle est vieille elle a quand même 14 ans faut pas la faire sauter trop haut bon bah ça ne le dérange pas de monter sur le canapé qui fait 50-60 cm de haut ça il n'y a pas de souci mais bon faut éviter donc si on peut limiter la hauteur des marches pour éviter qu'elle se casse la figure etc et puis de forcer sur ses articulations c'est mieux de pas mettre trop haut donc là ça va pas faire 10 cm plus ça de hauteur et le matelas non puisque en fait les pieds seront incorporés dans le montage donc je les mettrais à peu près comme ça ils seront un petit peu incorporés dedans pareil avec le bois donc on aura quelque chose normalement qui devrait ressembler à peu près à ça on va voir mais donc ça sera pas voilà une très grosse hauteur 10 cm je pense que c'est pas mal mais vous pouvez mettre moins l'important c'est uniquement d'avoir de l'air qui passe en dessous même si c'est seulement 1 cm c'est largement suffisant il faut que l'air puisse circuler en dessous et que ce soit pas fermé pour qu'il n'y ait pas de condensation et d'humidité qui se forment donc voilà 1 cm c'est largement suffisant vous n'avez pas besoin de faire un truc aussi épais que moi sauf pour la structure vous allez voir un petit peu aussi pourquoi j'ai fait un truc de 10 cm d'épais vous allez comprendre au fur et à mesure mais vous pouvez adapter comme bon vous semble donc je vais commencer juste par nettoyer ça en grattant et puis après on va pouvoir commencer l'assemblage bon alors c'est propre en tout cas ça me convient comment qu'on va faire comment qu'on va faire bonne question l'idée ça va être que ce soit pas trop haut mais en même temps faut intégrer ça dans la longueur puisque c'est de longueur identique peut-être que je vais venir recouper ça on va plutôt faire ça pourquoi pas en fait finalement celle là je vais les redécouper mais on va pouvoir déjà commencer à faire le montage et puis on verra du coup après comment finaliser donc première étape déjà on va pouvoir fixer ça là dedans donc pour éviter que le bois éclate j'ai pas m'embêter moi j'ai juste venir mettre une vis et pour éviter que le bois éclate je vais venir percer avant faire un pré trou comme ça au moins la peinte va pas s'éclater en deux et ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire dépasser près de ça je pense que c'est bien juste histoire que le matelas vienne pas se défaire et qu'il soit bloqué simplement parce que le petit chien il a 14 ans mais il court très vite et quand il se jette sur le matelas et s'amuse voilà quoi c'est skinautique dans la maison donc le matelas a tendance à se barrer donc on va bien le bloquer pour que ça ne se reproduise plus mais on va aussi et bien ne pas complètement cacher le matelas de cette manière pourquoi parce que c'est quand même bien agréable de pouvoir faire dépasser ses jambes ou sa tête du matelas sans avoir un morceau de bois qui nous gêne donc on va juste venir le mettre comme ça pour pouvoir et bien le maintenir dans son emplacement mais ne pas gêner le confort de madame betty alors donc j'ai trouvé une petite équerre comme ça qui va tout simplement bien m'aider à venir positionner ça je vais pas m'en servir pour fixer non non ça va me servir en fait pour définir la hauteur de positionnement donc là un petit trou la même chose sur chaque extrémité de chaque planche on va commencer par les grandes on fera les plus petites après et donc du coup je sais pas exactement ce que je vais utiliser comme vis j'ai trouvé ça qui a l'air pas mal elles sont assez longues et assez fines pour pas venir éclater le bois mais en même temps j'ai de la vis à placo là par contre elle est un peu courte donc ça dépasse pas franchement de beaucoup alors là j'ai un autre type de vis qui peut être pas mal ça ça peut être bien pas trop long en même temps je pourrais fixer ça bien correctement j'ai plutôt utilisé celle là alors par contre c'est des vis torx il va falloir que je trouve l'embout qui va bien donc toujours avec les vis torx à chaque fois je vous le dis mais c'est important toujours bien utiliser enfin je vous le dis en mécanique surtout toujours bien utiliser le bon embout on a toujours l'impression que c'est le bon et en fait à chaque fois on se rend compte qu'il est trop petit et on explose la vis donc vérifiez bien toujours celui du dessus pour être sûr de ne pas avoir un embout trop petit ça peut vous éviter pas mal d'inconvénients et puis ben voilà on va pouvoir déjà monter ça déjà première erreur que j'ai faite génial c'est que j'ai percé au milieu de la planche aïe mais sauf que vu que la planche vient la mettre un petit peu plus haut le trou va tomber un peu trop au bord ici on va essayer quand même on va voir ce que ça donne du coup avec des grandes vis comme ça il y a de grands risques de venir tout péter bon ça a l'air de tenir c'est déjà une bonne chose mais donc petit conseil pour vous ben percer un petit peu plus bas voilà parce qu'ici vous voyez la vis elle est au milieu de cette planche mais malheureusement elle est vachement haute par rapport au bloc donc ça va là ça passe j'espère que ça va le faire pour tous les autres voilà on appuie juste pour la mettre à fleur et que rien ne dépasse donc là on est pas mal avec notre petit gabarit qui nous a permis de positionner le bord de manière correcte on passe du coup à l'autre pied déjà on a un premier flanc qui est fait et ça c'est cool on va pouvoir du coup refaire la même chose l'autre côté et donc voilà déjà nos deux côtés on va pouvoir du coup venir bien percer cela et venir les mettre sur les côtés ici comme ça et d'ailleurs bon moi je me suis rendu compte que finalement mon erreur d'avoir fait le perçage un petit peu haut n'en est pas tant une que ça parce que les vis sont assez longues et quand on va venir visser l'autre dans l'autre sens là je vais m'arranger par contre pour percer un petit peu plus bas de manière à ce que la vis ne vienne pas taper dans l'autre en fait tout simplement et puis que les contraintes au niveau du morceau de bois là soit un petit peu au niveau du pied soit un petit peu plus réparti donc finalement bon c'est pas tant une erreur que ça et puis en plus ça s'est bien fixé il n'y a rien qu'à casser le bois un petit peu fendu légèrement mais alors ça se voit presque pas donc c'est parfait je vais pouvoir procéder au perçage on va reproduire la même chose sur les deux je vais pas m'embêter remarqué on va faire comme ça pour avoir deux pièces identiques je vais percer les deux en même temps et voilà et donc cette fois si c'est pareil on vient visser l'ensemble alors là on n'a plus besoin on pourrait utiliser encore notre petit gabarit pourquoi pas mais c'est plus très utile puisque maintenant on va pouvoir se fier aux plaintes latérales n'avez vous jamais 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 des impressions de déjà vu moi j'en ai énormément énormément c'est quand même si c'est assez important j'en ai assez régulièrement et là j'en ai eu une encore voilà et à chaque fois c'est des impressions de déjà vu qui sont vraiment bien réfléchi c'est à dire que là je raconte un petit peu ma vie cinq minutes mais c'est quand même assez intéressant moi moi c'est un sujet qui qui m'intrigue c'est à dire que là je me suis vu en train de faire exactement ça exactement la même scène donc pendant quelques secondes forcément c'était imprimé dans mon esprit mais cette scène c'est pas juste tiens ah j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça non non c'est que cette scène je l'ai déjà vu très très consciemment sûrement dans un rêve et j'y ai réfléchi c'est à dire qu'en me réveillant le lendemain matin je me dis pourquoi j'ai cette impression de déjà vu pourquoi j'ai rêvé de cette chose alors que jamais de la vie je vais me retrouver dans mon garage ici à cet endroit à faire du bricolage c'est extraordinaire sachant l'état de mon garage à l'époque où j'avais réfléchi à ce rêve là c'est quand même fou il y avait un bordel monstre partout on pouvait même pas circuler et j'étais en train de faire ce lit pour un chien qui ça se trouve à l'époque je ne l'avais même pas alors le chien à 14 ans mais on l'a eu que très récemment enfin bref voilà patati patata mais c'est fou ça m'épate mais moi je me dis que ça veut dire que je suis dans la bonne voie j'ai pas l'air de m'écarter du chemin qui m'est destiné donc bah continuons voilà et bah déjà là on a un beau petit cadre franchement c'est plutôt sympathique en tout cas ici là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va redécouper ce morceau de bois qui devait aller à l'intérieur ici comme ça pour justement pouvoir recevoir ensuite les lattes qui viendront se tenir dessus on va le recouper pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur ici voilà tout simplement bon alors du coup c'est découpé on va venir les positionner juste ici comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais venir percer ici préalablement comme pour les pieds pour pas que ça se casse et là par contre je vais utiliser des petites vis à plateau ça sera suffisant pour venir fixer ça la même chose de l'autre côté et voilà bon bah là on a une structure plutôt solide et sympathique et maintenant on va pouvoir venir positionner les petites lattes qu'on va venir mettre ici bon bah voilà à peu près c'est joli c'est bien dispatcher il y aura un petit peu de souplesse on va commencer par celle du milieu comme ça je vais pouvoir la positionner bien au milieu et après répartir les autres vraiment bien équitablement 62 divisé par 2 ça nous donne 31 que je peux même visser à la main parce que le bois est assez tendre ici magnifique alors on peut voir en tout cas qu'en vissant ça vient la raplatir un petit peu la latte et bas ce qui n'est pas plus mal du tout ça marrant ça va rendre le truc un petit peu plus plat il ya toujours un petit bombé mais ça va limiter parce que c'est vrai que c'est un petit matelas ou si un c'est un petit peu trop bombé je sais pas si c'est top donc là c'est parfait et ben on va pouvoir faire tout le reste c'est parti et ben franchement ça a de la gueule je ne pensais pas que ça allait être aussi aussi joli et aussi mignon c'est vraiment pas mal alors j'ai pas fait les finitions ça mérite clairement un bon petit coup de ponçage là sur les angles pour enlever toutes les petites arêtes et puis faire des belles petites finitions arrondies mais c'est pas le but de cette vidéo après la petite finition vous y arriverez rien de franchement compliqué peut-être que je vous mettrai un épisode 2 pourquoi pas pour que pour voir la suite pour ceux que ça intéresse je vous mettrai une petite fiche juste en haut à droite et puis comme ça si la vidéo est sortie si la vidéo existe vous aurez juste à cliquer dessus pour pouvoir voir la suite en tout cas moi je suis plutôt content de ce résultat maintenant le verdict final c'est est-ce que le matelas rentre à l'intérieur on teste ça tout de suite alors verdict en largeur nickel et en longueur il est passé à rentrer aussi alors il est tout neuf il était enroulé lors de la livraison donc forcément il y a un pic un peu dans l'autre sens il va se faire avec le temps franchement c'est pas trop mal tout ça alors je vais pas vous cacher que des petits pieds un petit peu moins haut et des rebords ici un peu plus haut ça aurait été mieux donc si vous pouvez faire l'inverse avoir des pieds un petit peu moins haut parce que c'est pas franchement utile d'avoir des pieds aussi haut et d'avoir un rebord ici que vous montez un petit peu plus pour un peu plus englober en fait le matelas ça pourrait être une bonne idée n'hésitez pas à faire ça mais en tout cas pour un petit bricolage DIY assez rapide moi j'ai mis deux heures voilà deux heures à faire tout ça sachant que j'ai l'habitude de bricoler que j'avais plein de petites chutes de bois à ma disposition donc ça facilite aussi les choses mais voilà pour un petit bricolage comme ça de deux heures ça me va très bien et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé petit blabla habituel n'hésitez pas si c'est le cas à liker à partager à commenter mais surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien rater mais le plus important est ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt